Musique Dans quelques semaines, nous vivrons dans le meilleur des mondes où il sera enfin possible à deux femmes d'avoir un bébé toute seule, à un poisson rouge d'épouser un labrador et à 67 millions de Français de marcher sur la tête. J'ai hâte, vous imaginez. Pour donner corps à cette vaste entreprise, j'ai nommé la très célèbre PMA pour toutes, on a quand même besoin de ces sympathiques cellules que l'on n'a pas encore trouvé le moyen de synthétiser chimiquement. Mais cela ne saurait tarder, je suis sûr que les Chinois y travaillent. Les dites cellules se situent en dessous des muscules-ventres masculins et au-dessus de leurs puissantes cuisses ornées d'abondantes poilitudes. Dans leur projet de loi, Mme Buzyn et Benoubet veulent instaurer le faux anonymat du donneur des dites cellules. En gros, le donneur est anonyme, mais il ne doit pas s'opposer à ce qu'un jour son identité soit dévoilée. Il s'agit donc de créer un anonymat qui pourrait être anonyme, mais qui pourrait ne pas être anonyme. Nous nageons en pleine macronitude. Et en fait, c'est quoi ce vrai faux anonymat ? De moment pour un bébé, c'est super chouette, c'est génial, mais il se trouve que les faits sont têtus, comme dirait Anne Gertrude. Et il est possible que le dit bébé, une fois devenu grand, à 18 ans, par un réflexe obscurantiste bien important, réclame de savoir qui était le propriétaire de la petite graine qui a permis à la cigogne de faire son boulot. Eh bien, cela risque de décourager les vocations de donneur. Mettons-nous à la place du donneur. Non seulement on le fait frénétiquement gesticuler du bas-ventre pour donner les petites graines, mais en plus de ça, il risque d'être pourchassé 18 ans et quelques plus tard par des rejetons interrogatifs. Cela devient vraiment compliqué, cette affaire. Enfin, quitte à être reconnu comme père, autant fonder une famille, au moins, on connaît la tête de la mère. Oui, je sais, on va me dire que je ne comprends rien au progrès, que je suis un indécrotable obscurantiste, que je suis un rétrograde, que je suis un extrémiste. Ah bon, parce que la PMA pour toutes, ce serait un progrès ? Ah bon ? Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada